Vous vous apprêtez à écouter le cinquième épisode de l'archive de la crypte Whitechapel et ses souvenirs. Lors de la dernière partie, nos investigateurs ont passé une première nuit au bailing, recevant par le fait même la visite nocturne d'une étrange créature. Ils ont découvert l'existence d'une photo représentant un regroupement de circassiens et ils ont mis en action un plan d'attaque pour explorer la pièce secrète de l'auberge. À l'aide d'une échelle et de beaucoup de courage, Frédéric Losque a entrepris l'exploration de l'endroit en question, découvrant que celui-ci est bel et bien habité par une entité. La partie s'est terminée sur une agression alors que l'Onelia reçut dans le dos un coup de couteau de la part d'un belligérant inconnu. Blessé mais soutenu par Lisbeth, la Roumaine perd beaucoup de sang et de son côté, Frédéric Losque prit conscience de l'intérêt qu'il a éveillé envers la chose située près de lui. Pour la suite, vous vous apprêtez à le découvrir. Bonne écoute. On voit quelques gouttelettes de sang tomber sur le sol, faire un petit chemin presque à la manière d'un petit serpent qui se dessine, tandis que l'Onelia, tu te tiens un peu chambrelant sur le rebord d'une des tables du Béling et que tu as senti bien la lame pénétrer ta chair dans ton dos et le temps par l'âtre, tu vas un peu t'asseoir sur une chaise tandis que Lisbeth descend et t'aperçoit immédiatement dans cet air justement livide qui vient accoutrer ton visage. Lisbeth, c'est quoi ton premier réflexe à ce moment-là? Justement, alors que Lisbeth est probablement généralement froide et impassible, peu importe ce qui se passe parce qu'elle soit y croit pas ou est toujours un peu... Là, vraiment, elle a les yeux ronds et elle a l'air de savoir comment réagir. Probablement qu'elle se met à courir et elle sort de son sac son kit d'infirmière qu'elle a toujours sur elle. Puis elle se met à faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle voit. Probablement qu'elle l'amène peut-être dans un coin, premier coin. Je pense qu'il y avait une pièce au fond de la salle où est-ce qu'on avait discuté avec la dame? Oui, la pièce privée. Je pense que je l'entraîne là, tu sais, sans poser de questions. Puis je commence à l'aider à enlever ses vêtements pour avoir la vue sur ce qui se passe dans son dos, là. OK. Parce que c'est dans le dos que c'est fait. Oui, oui, c'est pas... C'est littéralement fait. Je respecte sa tudeur, mais tu sais, on fait ça vite. Parfait. Plusieurs questions. Un, Leonelia, t'es encore consciente, t'es pas comme au seuil de la mort non plus, on s'entend. Est-ce que tu te laisses faire? Oui, oui, oui. Lisbeth, elle a partagé le fait qu'elle avait des expertises qui consistent dans la médecine, oui. Absolument. Absolument, parfait. Je lui fais confiance. Oui. Deuxièmement, tu sais, Lisbeth, tu la prends par les épaules puis vous l'emmenez directement, tu l'emmènes directement dans la pièce adjacente. Tu vois le propriétaire, l'homme en question, qui est en train de, comme juste, se tourner vers vous, M. Owen, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, vraiment, lui, je suis en train d'enquêter sur quelque chose et il ne pensait pas que vous alliez vous faire hugger dans la rue, vous ne pensez pas que vous alliez vous faire poignanter dans la rue. Et il te voit te diriger en direction de la pièce en question puis tu vois que lui, il se précipite vers la pièce pour la débarrer parce qu'elle est toujours barrée avec son set de clés tandis que Joséphine est comme au cuisine puis elle fait juste crier quelque chose qui n'est pas trop clair, ce n'est pas trop non plus compréhensible, ça ressemble à une espèce de... Mais qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de comprendre un peu c'est quoi la situation, c'est quoi le... Qu'est-ce qui cause tout ce brouhaha? Parce que oui, même les clients sont un peu éperdus ou du moins troublés par le visuel du sang mais également aussi de cette dame qui semble justement souffrir à certains points et tu l'entraînes jusque dans la pièce voisine qui est, comme je le rappelle, une espèce de débarras contrôlé dans le sens que oui, c'est une pièce pour recevoir des gens mais il y a beaucoup de stocks d'empilés, beaucoup de choses, des livres, des lettres, justement, du papier, des meubles même qui sont placés à des endroits que c'est comme pas tant logique et tu peux trouver rapidement une espèce de petite table basse sur laquelle tu peux comme asseoir l'Onelia et commencer à lever ses couches et ses couches de robe qui n'en finissent plus pour atteindre son dos pour justement commencer à avoir un peu la plaie en question et dès que tu atteins ce dernier moment qui vient justement au contact de sa peau, tu as l'espèce de fraction seconde où immédiatement, dès que la texture, dès que l'objet en question est relevé, tu vois la peau, tu vois une ligne quand même assez drette, assez sec, assez définie et immédiatement, elle se met comme à déborder d'une espèce de liquide rougeâtre qui se met à couler le long de sa plaie pour s'en aller jusqu'à ses vêtements du bas et tu as vraiment le premier réflexe de vouloir mettre un bandage, de commencer à faire le strict nécessaire de ce que tu as pu apprendre théoriquement et aussi en pratique auprès de tes clients privés que tu as eu à l'époque pour pouvoir justement rapidement mettre un, cesser la plaie de saigner de un mais aussi également la nettoyer de deux parce que tu le sais mieux que quiconque, les microbes, ça peut être pire que la blessure en soi. Ainsi, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet, ça va être un jet en fait de contrôle, déjà, tu vas pouvoir le faire avec avantage puisque tu utilises non seulement ton kit d'infirmerie mais en plus, tu es littéralement une infirmière. Hey boy, il y a eu un échec, j'ai vu sa face. Ça n'a pas bien été. Oh, intéressant. Je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas ce qu'il faut. Tu vois que peut-être que justement la blessure est un peu plus importante que le kit que tu as présentement. Tu n'as pas apporté l'ensemble de ton attirail. Ainsi, tu commences à essayer d'éponger un peu le tout et tu vois que ça se met à dégouler sur la table basse. et tu as même le réflexe un peu comme lorsque certains pustules ou butons sont pétés, on va comme rentrer littéralement un morceau de coton à l'intérieur de la blessure pour tenter d'imbiber l'intérieur pour que ça se limite. Je suis désolé pour les personnes qui nous écoutent, mais vous le savez d'avance que ça peut être graphique parce que j'ai vu Marika faire une face. Ainsi, tu le places là et tu essaies de maintenir le tout. Tu réussis comme à, on va dire, à ralentir le segment. Mais c'est pas, tu le sais que c'est pas magique, ça va pas comme, ça va pas soigner le tout d'un simple claquement de doigts. Ça demeure que c'est une blessure plus grave qu'il n'y paraît qu'elle aurait besoin d'un support médical assez rapidement pour justement que la situation ne s'empire pas. Mais pour l'instant, tu as l'impression d'avoir ou amélioré la situation, mais de l'avoir ralenti dans la manière qu'elle se dégrade. Je crois qu'il faudra aller à l'hôpital plus vite que prévu. Mais l'hôpital qu'on devait aller, c'est... Pardon. Frédéric, il est en haut, ils ont détruit l'échelle. Il faut d'abord s'assurer de votre santé, votre situation est urgente. Frédéric, j'irai chercher une autre échelle plus tard. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette pièce. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des hommes sont arrivés derrière moi et tout simplement, ils m'ont donné un couteau et ils nous ont tous menacés. Si nous sortons d'ici, ils nous attendront. Mais je ne peux pas vous laisser ici saigner jusqu'à votre mort. Et nous ne pouvons pas non plus laisser Frédéric dans la pièce toute seule. Non, mais je reviendrai ou on peut demander à M. Anderson. Parle-là, Frédéric. Frédéric, tu étais penché par-dessus le rebord de la fenêtre. Elle était entrouverte. Alors que tu as aperçu les hommes disparaître au coin de la ruelle. Ils ont détruit l'échelle. Ils sont partis en courant. Ils ont fait des menaces à l'Onelia. Tu as aperçu l'Onelia rapidement. Tu as vu le rebord de sa robe rentrer à l'intérieur du bailing. Puis après ça, l'angle ne me permet pas d'en voir plus. Et tu as entendu un espèce de grattement, un espèce de sifflet, simplement même quelque chose qui se rampe sur le sol derrière toi et qui avance en ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne. Tu te retournes immédiatement? Vers le grattement? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. OK. Tu te retournes? Premier réflexe que tu as en te retournant. Tu es un peu pas nécessairement sur le défensif, mais tu as comme un peu le haut du dos à se reculer pour être sûr de te protéger d'une quelconque menace. Et tu vois simplement ton... Je présume que tu as encore ton briquet allumé dans les mains. Oui. Parfait. J'ai pas eu le temps. C'est sûr que si à l'extérieur j'avais vu la confrontation, j'étais arrivé un peu plus tôt que j'avais vu la confrontation, j'aurais probablement sorti mon fusil pour essayer mon revolver pour tirer ou faire peur aux hommes. mais là, j'ai pas eu le temps puis le Nelly a été déjà parti fait que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Fait que oui, je reste avec le briquet encore. OK. Moi, est-ce que tu tournes, t'aperçois seulement quelques cordes et autres objets de cirque, même des espèces de rondelles en plastique ou des choses comme ça qui pendent un peu du plafond et qui se déplacent ou du moins semblent vibrer comme si quelque chose se déplaçait entre elles un peu plus en hauteur. et tu penses apercevoir une forme ou quelque chose qui se déplace, quelque chose qui est vaguement humain, une forme humanoïde qui se mouvoit entre les différentes tiges et autres cordes qui pendent et de temps en temps, t'en entends une vibrer, t'en entends une autre se mouvoir, juste se shaker sur elle-même comme si l'objet, comme si la personne ou la créature se tenait sur elle un peu plus longtemps avant d'opter pour finalement une autre corde et une autre corde et ainsi elle atteint en fait les cordes situées juste au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Je... je suis venu pour vous sortir d'ici. Je suis ici en ami. Est-ce... est-ce vous qui avez laissé une photo à mon ami Lonellia hier? Je ne lève pas mon regard tout de suite. t'entends t'entends les cordes se mouvoir un peu tu les vois même du bout de ton de ton petit briquet et t'entends un bruit comme quelque chose qui souffle comme si quelque chose se lâchait au-dessus point se propulsait et immédiatement quelque chose de lourd qui tombait un peu plus loin à ta droite dans l'obscurité bref ce qui était accroché aux cordes a bondi pour atterrir sur le sol et t'entends encore une fois gratter pour s'éloigner un peu de toi. Si vous ne m'avez pas attaqué j'en comprends que vous comprenez ce que je dis. Je suis armé mais je n'ai pas l'intention de me servir de mon arme ici je veux seulement comprendre ce qui s'est passé pourquoi vous êtes enfermé dans cette pièce. Tu vois en fait t'entends encore une fois le bruit de quelque chose qui se gratte sur le sol et tu avec le reflet de la lumière provenant de l'extérieur de la petite fenêtre entre ouverte t'aperçois deux billes rondes qui éliminent de l'obscurité qui t'ont été mentionnés par l'Onelia et même un long 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 bras qui se détache de l'obscurité rachitique blanchâtre avec des longs doigts qui n'ont pas été vés depuis des dizaines et des dizaines d'années des espèces d'espèces de longs d'ondois aux ongles très longs jaunâtres et un long index se détache pour te faire signe de t'approcher est-ce que est-ce que c'est est-ce que ce long bras et ces longs doigts sont plus longs qu'un humain pourrait transporter sur eux est-ce qu'on parle d'une difformité vraiment étrange ou est-ce qu'on parle d'une longueur tout en gardant à l'esprit que je me dis ben si vraiment c'est quelqu'un qui vient du cirque ou quelque chose ça peut être spécial à la base pour le bien de la partie pour l'instant je vais te dire ça comme étant vu le contexte actuel comme étant une difformité qui dépasse ton entendement mais ce n'est pas parce que ton entendement se limite dans ton expérience personnelle que ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment ok faire confiance je vais garder je vais garder cette flamme dans mes mains si ça ne vous dérange pas et j'avancerai lentement vous l'onélia vous a vu dans le sous-sol alors vous êtes en mesure de sortir de cette pièce n'est-ce pas j'avance vers le très long doigt et tu vois que la main se replie sur elle-même un peu pour redisparait dans l'obscurité tandis que tu avances et tu as tout le temps un peu l'impression de voir ou d'entrepercevoir la forme en soi qui se déplace au ras du sol comme si elle faisait exprès pour demeurer à la lisière de ta vue et de ce que tu peux apercevoir dans l'ombre sans que tu sois réellement capable de concevoir ce qu'elle peut être étiez-vous sur la photo toi qu'elle ne te répond pas elle ne te répond pas tout ce que tu entends à un certain point c'est que tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose de vrai ce n'est pas un esprit ce n'est pas un fantôme parce que tu entends une respiration tu entends une espèce de alors que ça tombe bien que je suis enrhumé ça fait juste et tu suis ainsi la forme et tu la vois en fait disparaître du moins à un certain point de ta vue mais lorsque tu atteins la zone où elle était tu te rends compte qu'elle n'a pas disparu c'est qu'elle s'est comme un peu collée sur le pan d'un mur pour pouvoir se faufiler au travers d'un passage à même le mur en bois quelque chose de très étroit c'est bien c'est bien on est amis nous sommes amis je la suis tu rentres dans le passage et tu vois que c'est excessivement difficile pour toi de te faufiler là-dedans c'est très étroit ça prend des tournures ça prend des tournants à un certain moment donné il faut comme que tu tu peux plus avancer en suivant un pan de mur il faut comme que tu tu grimpes un mur littéralement il faut comme que tu grimpes dans le bois du mur pour pouvoir atteindre une zone un peu plus élevée après ça ça tombe à un certain moment donné à 90 degrés dans l'obscurité puis là il faut comme que tu te tiens sur chaque côté d'un pan de mur pour pouvoir descendre le long et je vais te demander s'il te plaît de me lancer un jeu de physique c'est un échec tu vois que tu commences à descendre le long du pan de mur il y a un certain point tu perds un peu pied parce que ça demande une force ou du moins une maîtrise corporelle assez extraordinaire tu fais seulement commencer à glisser t'as été raflé les bras sur les rebords du mur de pierre de bois t'as l'impression que tu vas comme tomber tu sais pas pendant combien de temps vers le bas et alors que tu te sens vraiment aller dans une chute qui peut potentiellement être mortelle t'as vraiment comme un sentiment de choc alors que t'as une espèce de main qui a attrapé ton collet de vêtements à ton cou comme ça exactement et qui te tire et tu te sens vraiment comme tiré à la manière presque d'un comme d'un poisson que tu tirais au bout d'une ligne d'une canne à pêche et tu te fais comme seulement glisser à l'intérieur d'un petit passage assez étroit où tu te ramasses des morceaux de brindilles de la poussière de la terre t'as des insectes qui te rentrent d'en face pendant que tu te fais seulement glisser le long d'une paroi de bois et au bout de quelques secondes t'as juste l'impression de te sentir propulsé pendant que t'as comme le réflexe de fermer tes yeux puis ta bouche pour être sûr de rien avaler du tout et tu te fais propulser à l'extérieur de quelque chose tu te cognes la tête sur un rebord métallique qui fait assez mal et au moment que t'atterris t'as peut-être le réflexe d'attendre 2-3 secondes tu rouves les yeux puis tu te rends compte que t'es en dessous du lit de la chambre de l'onelia c'était beau c'était beau c'était beau c'est bien c'est bien je regarde autour de moi est-ce que la personne slash créature slash meilleure amie est présente non tu vois que c'est comme si elle t'avait dans le fond sorti la pièce tu vois qu'elle était restée comme dans le passage et tu sens vraiment en fait avoir sorti depuis le dessous du lit alors que t'aperçois t'aperçois des planches de bois qui sont comme tassées un peu et c'est vraiment un passage super étroit ton lin il a tout détruit t'as l'impression que t'es vraiment comme si t'avais comme si t'avais passé dans un littéralement comme si t'avais passé dans un conduit d'une cheminée t'es tout dégueulasse je sors d'en dessous du lit mettons que je suis de même je sors je sors d'en dessous du lit je fais l'onélia puis je me je vérifie si j'ai toutes mes choses puis je sors de la pièce puis je je cherche un peu frénétiquement où sont l'onélia et l'isbeth tu descends l'étage et tu atteins rapidement la zone où tu aperçois le propriétaire qui fait juste pointer la pièce privée un peu plus au fond de la salle principale il fait juste te crier rapidement ils sont là il appelle te dire que l'onélia est blessé alors qu'il faut qu'il continue à gérer un peu l'établissement en question et lorsque tu rentres dans la pièce t'aperçois l'isbeth qui est derrière l'onélia en train de continuer à y faire des espèces de pansements temporaires puis une fois qu'elle a même comme elle s'est comme essuyée dans son front elle a comme une grosse tasse rouge dans son front alors qu'elle a tenté de limiter le plus possible l'onélia elle est blancharde comme un drap qu'est-ce qui s'est passé? j'ai été attaquée dans la rue par qui? par un groupe d'hommes et l'un d'entre eux avait des traits similaires aux deux victimes que nous avons vues dans la cave oui ils veulent qu'on se mêle de nos affaires c'est ce qu'ils vous ont dit c'est ça? oui tout à fait nous devrions arrêter de fouiller dans des trucs qui ne nous concernent pas et vous juste pour vous dire de votre côté mesdames c'est comme si vous voyez Frédéric c'est comme s'il avait passé un deux heures dans une brassée de linge mais qu'au lieu d'être du linge c'était de la saleté comment êtes-vous redescendu? c'est je 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 vais vous il y a je vérifie qu'il n'y a personne dans la pièce j'ai rencontré votre 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 rencontre d'hier les yeux que vous avez vus c'est cette chose cette personne qui m'a ramené ici elle m'a fait sortir en dessous de votre lit elle ne nous vaut pas de mal ou du moins ce n'est pas ce qu'elle m'a laissé comprendre j'ai cité votre nom j'ai parlé de la photo et elle m'a aidé à sortir de la pièce elle peut elle peut se mouvoir dans l'immeuble elle ou elle je ne sais pas est-ce que le chemin inverse est possible? plus ou moins oui mais dans votre état oui mais c'est extrêmement difficile c'est comme il faut escalader à l'intérieur de murs extrêmement étroits la personne ou la la créature ou je ne sais trop était excessivement longue et messe et planche et je ne l'ai pas vue au complet mais quelque chose me dit que nos armes ne devraient pas être pointées vers les anormalités tout de suite mais plutôt vers ceux qui nous semblent le plus terre à terre évidemment mais tout d'abord il faut prendre soin de vous nous voulions aller à l'hôpital pas vrai? oui mais si nous sortons de ce que je comprends nous ne serions peut-être pas en sécurité peut-être pourrions-nous nous entourer des gens d'ici pour nous assurer un passage mais je croirais qu'il s'en prendrait un groupe de gens si peut-être que si j'appelais mon ami Goldenberg il pourrait nous venir en aide nous devons rester subtils bien sûr mais dans un cas comme celui-ci il y aura peut-être quelque façon de négocier quelque chose et sinon les charmes au revolver j'ai quelques balles qui peuvent parler pour nous mais je vous en prie faites vite oui je sortirais de la chambre en coup de vent puis je ferais j'ai besoin d'un téléphone moi que le vois présent il fait un télé quoi? c'est lui on pose ça encore ah oui un télégramme ah un télégramme oui pardon il fait j'ai beaucoup pédé ici c'est pour ça on n'en a pas présentement dans l'immeuble mais si vous voulez je peux aller je peux aller faire faire un message pour vous à quelqu'un je rentre dans la pièce j'avais oublié l'époque dans laquelle nous étions ça ne fonctionnera pas aussi facilement mais bien votre arme à feu mon ami oui t'entends le propriétaire te parler de l'autre bord de la porte si vous voulez je peux aussi vous appeler un cocher c'est une excellente idée nous prendrons le cocher oui parfait n'oubliez pas ce n'est pas une voiture un cocher d'accord mais pendant qu'on attend vous dites que vous dites que celui parmi ceux qui vous ont attaqué il y en a un qui ressemble aux deux victimes est-ce que est-ce que est-ce qu'il ressemble à quelqu'un sur la photo? non genre l'enfant? non pas du tout l'enfant sur la photo il est genre quel âge? peut-être un 4 ans est-ce que je peux revoir la photo? oui elle peut circuler entre nous c'est un garçon ou une fille? c'est un garçon ok monsieur le facilitateur est-ce que sur la photo je vois ou je note ou je reconnais de longs doigts de longs bras ou quelque chose qui pourrait me laisser penser que cette créature est une évolution ou l'avancement de quelque chose ou de quelqu'un qui est sur cette photo tu peux me faire un jet de tu peux me faire un jet de contrôle échec difficile à dire je te dirais difficile à dire surtout que la photo elle commence à être bien un peu il y a des choses qui dépassent l'entendement humain en termes de il y a des personnes sur cette photo-là qui sont oui au vrai on va dire des créatures des freaks circus des freaks du cirque puis il y a des choses que tu dis genre je croiserais cet individu dans la rue et je penserais que ça serait un monstre vraiment un monsieur sur la photo qui est complètement couvert de poils puis on dirait un ours littéralement c'est un ours mais c'est pas un ours c'est juste quelqu'un qui a une problématique de pilosité définitivement peut-être que la personne se trouve sur la photo mais t'es comme hum 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 est-ce que est-ce que l'enfant mettons qu'il y a 4 ans est-ce que ça pourrait corroborer dans ces années-là les dates de création d'humeur peut-être peu après ou à ton avis il n'y a rien qui pourrait ne pas fonctionner avec ça en soi dans le sens que les dates ne peuvent pas être oui sans problème et puis pensez-vous que peut-être que la personne que vous avez croisée dehors serait la réelle cible de ceux qui essaient de peut-être s'en prendre-elle à tous ceux qui ressemblent à celui que vous avez vu dehors mais pourquoi s'en prendre à nous parce que celui-là est lié à l'histoire celui-là est peut-être la réelle cible de quiconque essaie de le tuer et lui veut peut-être étouffer tout ce qui se passe je ne sais pas nous sommes certains que les deux personnes qui sont décédées ici n'avaient aucun lien avec le cirque n'est-ce pas ou non oui n'aucun lien je ne comprends pas alors que lui semble clairement être au courant alors peut-être est-il la réelle cible ça cogne à la porte vous entendez la voix du de Anderson qui fait votre cocher est arrivé j'ai payé d'avance pour vous merci mon brave et 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 bonne journée mesdames je s'empresse sûrement moi je t'aide probablement à marcher tout en maintenant les pressions et tout ça parfait vous vous déplacez vous sortez de la pièce vous traversez la grande salle vous voyez que tout le monde vous regarde littéralement tout le monde est genre comme qu'est-ce que je passe et la dame aussi elle a même arrêté de faire sa cuisine puis son comptoir pendant quelques secondes elle vous regarde avec un air un peu confuse confuse et aussi en même temps comme inquiète mais ça semble pas être un inquiet pour votre vie plus qu'un inquiet pour genre sont-tu en train de salir comme l'établissement qu'est-ce qui se passe et vous sortez à l'extérieur immédiatement il y a un cocher qui est placé juste en avant il y a une espèce de petite marche métallique qui vous permet de grimper à l'intérieur il vous a comme pas payé non plus c'est pas le chic type qui travaille pour le palais de Nottingham mais c'est pas non plus genre monsieur du coin qui a un angle c'est un cocher moyen et l'homme un espèce de vieux bonhomme qui est au contrôle assis sur la banquette avec l'espèce de fouet puis la corde il vous en regarde puis il fait le monsieur a payé pour quelques shillings on peut quand même faire un gros un gros périmètre vous voulez aller où de même à l'hôpital l'hôpital le plus proche ou l'hôpital le plus proche Lisbeth est-ce qu'elle pourrait t'offrir jusqu'à l'hôpital quand on voulait aller justement oui 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 comme je l'ai dit elle est pas en train de mourir ah ok à l'hôpital marcher ouais c'est tour de ville c'est tour de ville on va faire le tour de voir un peu Royal London Hospital oh ok la crème de la crème c'est parti ok il donne un petit couet avec son fouet puis ça porte et le cocher s'éloigne vous commencez à vous promener à travers des rues vous croisez t'sais les gens qui de temps en temps vont se tasser il y en a qui vont au final vous êtes dans un vous êtes dans un carrosse comme parmi tant autres et est-ce que vous avez le réflexe de comme rester focussé sur l'onelia est-ce qu'il y en a qui regardent aux alentours est-ce qu'il y en a qui ont c'est quoi un peu le comportement à l'intérieur du carrosse est-ce qu'il y a des rideaux on va qu'on ferme les rideaux oui il y a des rideaux parfait peut-être qu'on regarde un peu si on est suivi t'sais en arrière s'il y a une petite fenêtre ou en tout cas ouais 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 une si t'as été je considère que vous avez été quand même assez rapide sur le réflexe de fermer les rideaux et tout ça pis au moment ce que t'en regardes en arrière oui tu vois comme deux peut-être deux ou trois gars qui ont l'air de sortir d'un coin de rue au moment où vous avez embarqué pis vous commencez à vous éloigner pis eux autres ils ont l'air de comme juste t'es pas comme pointé du doigt à la carrosse dans laquelle vous êtes mais ils sont pas comme en train de courir après le carrosse là ce serait idiot ils peuvent juste pas le rattraper fait qu'ils ont juste comme l'air de comme le pointé du doigt pendant que les deux autres gars se retournent et retournent à l'intérieur des rues des différentes rues aux alentours ils se redispercent et vous rapidement ils deviennent des simples petites tâches parmi un lot de plein d'autres personnes au milieu de la rue de Whitechapel et pendant quelques minutes ainsi vous avez un moment de pour vrai c'est comme un moment relativement assez calme où vous avez comme pas trop de on va dire de il n'est pas stressant vous n'avez pas comme un moment externe il n'y a pas comme plein d'éléments externes qui viennent vous déranger ou vous êtes dans une espèce de petit cocon sombre d'un carrosse qui se déplace en plein coeur de Londres et vous sortez tranquillement du plein coeur de Whitechapel pour vous diriger en direction du Royal du l'hôpital Royal de Londres qui à cette époque était situé justement pas très loin de Whitechapel et au bout de peut-être 20-25 minutes vous arrivez finalement devant un grand établissement typiquement londonien quelque chose de très très chic très beau avec des grandes des grandes colonnes et construit vraiment sur le haut mais aussi sur le profond et avec plusieurs petits annexes sur les côtés des grands escaliers très larges d'une couleur blanche beige qui permettent de grimper jusqu'à l'entrée de deux grandes portes massives en bois qui peuvent s'ouvrir de l'extérieur et vous voyez que le coché vous débarque ici en fait comme il dit bonne fin de journée il fait comme juste un petit hochement avec son petit chapeau sur sa tête puis il fait la carrosse s'éloigne pour disparaître au travers de la foule londonienne bon prenons soin de vous d'abord on rentre dans l'hôpital vous rentrez dans l'hôpital parfait oui vous avez le réflexe de rentrer dans l'hôpital à la section des gens qui viennent pour des besoins précis et là il y a une foule de personnes il y a comme plein de personnes qui peuvent oui se permettre de venir payer un certain montant pour avoir des services quelconques et c'est un hôpital quand même assez huppé c'est quand même un hôpital quand même assez riche ça fait que ce n'est pas non plus la plèbe qui s'amasse en avant de l'hôpital c'est des gens qui ont les moyens qui peuvent se le payer et rapidement j'ai tu genre un ami de mon père ou mon père ou mon mari qui aurait travaillé là tu sais juste pour absolument c'est sûr et certain parce que je veux dire c'est la crème de la crème fait que oui fait que sûrement que je vais littéralement demander si ce médecin-là est là ok fais-moi un jeu de présence je le connais monsieur fais-moi un jeu de présence tu peux le faire avec avantage euh j'aurais réussi parfait il faut que tu tu blogues rapidement tu sais tu mentionnes rapidement le nom de Sir Arthur Nottingberg on va dire ça comme ça tu sais tu sais c'est Arthur Nottingberg que tu mentionnes et tu vois que tu sais les gens sont comme genre un peu surpris parce qu'ils ne s'attendent pas non plus à ce que tu le mentionnes que son nom soit ainsi nommé à voix par quelqu'un qui rentre par l'allée des gens potentiels les clients potentiels et euh tu sais on va faire ça quand même assez rondement je veux pas je veux pas passer deux heures sur le fait que tu traverses sur une table d'opération Donnelia mais assez rapidement t'es prise en charge les autres vous pouvez comme la suivre pendant tout le processus et t'as tu te fais littéralement brocher le dos c'est avec du fil tu te fais faire des points de suture à l'époque c'est à dire ta peau est tout simplement refermée entre elles avec les moyens nécessaires de l'époque et aussi mais t'as quand même des antidouleurs et tout ça un petit verre d'alcool bref tout ce qui est le nécessaire pour que tu puisses être soigné sans non plus attraper on va dire la gangrène ou des maladies quelconques tu te fais soigner comme il le faut les autres pendant ce temps-là en fait si jamais vous aviez des pertes des pertes de pépé je vais pouvoir vous les permettre de les reprendre vous allez pouvoir reprendre en fait trois points de pépé si vous en avez perdu parce que c'est un moment de repos c'est un moment où vous pouvez prendre le temps de respirer fait qu'effectivement l'onelia ça te fait bien de reprendre aussi tes pépés que t'as perdus et t'es ainsi à ton maximum et les autres je sais pas si vous en avez perdu durant la journée mais chose faite maintenant vous êtes tous pleins maintenant que l'onelia a été soignée vous avez déboursé en fait probablement que ça vous a rien coûté Lisbeth parce que dans ton le médecin que tu connais monsieur sir Arthur Nottingberg a comme fait ça sur son bras en quelque sorte qu'est-ce que vous faites bien sûrement qu'on a peut-être profité de l'intervention tu sais puis de la calmie pour tu sais peut-être savoir dans quelle chambre serait monsieur Pérez Pérez tu sais j'ai commencé à placer les cartes mais on attend quand même le n'est-il tu vois que en fait tu vois que c'est assez spécial parce que tu le mentionnes une fois deux fois puis les gens sont comme pas trop sûrs de comprendre de qui tu parles puis qui n'ont pas vraiment monsieur Pérez Romain Pérez on a l'adresse par exemple avec les lettres non on n'a pas comme oui absolument si tu mentionnes l'adresse spécifiquement tu vois que on va dire un médecin intern tu sais quelqu'un qui serait comme qui rentrait ou qui viendrait d'être engagé dans cet endroit-là pourrait pas vraiment comprendre de quoi tu parles mais quelqu'un qui a déjà quelques années derrière la cravate hocherait la tête puis en fait te redirigerait vers un bâtiment annexe à l'hôpital mais qui appartient à l'hôpital et qui est en fait sous les consignes et sous l'ordre du docteur du médecin Frédéric Trevs et là c'est le petit côté historique de la chose parce que c'est 100% vrai ce que je suis en train de vous dire vous allez comprendre pourquoi mais oui monsieur Frédéric Trevs qui en fait s'occupe de cette section-là de l'hôpital précisément mais pour ça il va falloir que vous sortiez du bâtiment principal et que vous fassiez comme juste un petit un petit détour pour aller vers le bâtiment annexe et là ça vous pouvez attendre bien sûr l'onélia qui commence à aller mieux tu sais l'onélia tu réussis à te tu te lèves tu t'attires un peu puis tu vois que tu te fais comme donner tu te fais comme tu t'es probablement en fait comme injecter de l'héroïne pour que tu puisses comme être bien bien comme du monde capable de maintenir la dose et la douleur parce que Dieu sait qu'à ce temps-là l'héroïne ça y est allait au pouce carré comme on dit et c'est t'es en parfaite possession de tes moyens à partir de là j'imagine que vous quittez l'endroit vous quittez l'établissement pour vous rendre jusqu'au bâtiment annexe oui parfait vous sortez oui non ça va mieux l'onélia rien un peu mieux merci mais restons alertes oui maintenant chacune de mes sorties je serai un peu fébrile je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider ne soyez pas désolé voyons ça aurait pu être vous ou Lisbeth espérons que ça ne se reproduira plus espérons que nous pourrons rapidement lever le voile sur cette situation afin de plus être en danger lorsque ne pas avoir à surveiller nos poches à quoi que nous sortons ce qui est sûr c'est que l'enquête avance mais comment peuvent-ils savoir que nous avons progressé ils doivent être quand même franchement défensifs par rapport à ceux qui pourraient venir à investiguer cet endroit voyez-vous que certains policiers pourraient leur avoir dit que nous étions sur l'affaire je ne sais pas nous n'étions pas nécessairement extrêmement subtils avec une échelle en plein milieu de la rue en plein milieu de la journée mais je crois qu'ils nous avaient déjà vus avant et j'ai l'impression qu'ils sont juste arrivés au bon moment mais que c'était pas nécessairement sur le coup qu'ils nous ont repérés vous avez dit plutôt Frédéric ne pas faire confiance en Joséphine nous lui en avons dit beaucoup elle cache quelque chose mais je ne sais pas quoi et puis finalement vous n'avez rien trouvé derrière ce mur non ? hormis celle qui ne semble pas s'y cacher tant plutôt mon intuition me dit et la déco particulière me dit que c'est quelqu'un qui appartenait au cirque ses déplacements bien que je ne les ai pas vus mais plutôt ressentis étaient aériens au sol et sa forme physique n'avait rien à voir avec un humain normalement composé et sa façon de se mouvoir la créature ne m'a pas parlé n'a pas voulu me le dire un seul mot même quand je lui ai demandé si elle était sur la photo peut-être que tous ces codes et messages pour des livraisons de nourriture en cachette et la construction du mur peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était justement caché là un enfant illégitime ou autre et n'importe qui vivant sa vie dans une pièce enfermée serait maigre blanc et probablement pourrait très bien ressembler à ce que vous avez lu mais ce que nous savons c'est que cette créature est pourvue d'un certain niveau d'intelligence déjà elle semble m'avoir compris quand je lui ai parlé deuxièmement si elle vous laisse nourrir elle aurait pu m'attaquer sans problème ce qu'elle n'a pas fait elle vous a donné un indice clairement l'on est lié avec la photo alors ce n'est peut-être pas cette créature qui a commis les meurtres et si c'est elle ce n'est peut-être pas pour les motifs que nous imaginons semblait-elle avoir une certaine musculature n'oublions pas qu'il y avait une grande force dans l'exercice des meurtres elle était certainement habile pour ce qui est de la force je ne attendais mais oui elle m'a traîné elle m'a traîné entre les murs oui oui maintenant que vous en parlez elle devait avoir au moins une force légèrement plus grande que la moyenne je ne suis pas des plus légers alors disons qu'elle aurait fait ses qu'elle aurait commis ses meurtres peut-être et on est strictement dans l'hypothétique peut-être qu'elle cherche justement celui qu'on a croisé dehors peut-être peut-être qu'elle veut se venger de quelque chose on ne peut pas dire qu'elle a été bien traitée peu importe ce qui lui est arrivé ça fait combien de temps que la vieille dame est morte un peu plus que trois semaines oui exactement trois semaines parce que lorsqu'elle est décédée peut-être qu'elle nourrissait cette personne puis ça l'a amené à sortir de sa cachette lorsqu'elle est décédée et donc peut-être que les deux autres meurtres auraient été perpétués par pourquoi elle veut se venger du meurtre de cette dame justement j'ai dit à la créature que je l'aiderais à sortir que c'était notre objectif alors c'est peut-être la seule raison pour laquelle elle m'a permis de sortir de sa pièce mais encore une fois c'est un couteau à deux tranchants pour elle maintenant que nous savons qu'elle est là bref il y a beaucoup de questions à poser encore je n'oserais pas trop vite non plus dire que c'est une créature c'est probablement une personne il est maltraité mais une personne je l'espère de tout coeur ouh mais si vous quittez un beau moment de roleplay s'il y avait eu des points d'inspiration je t'en aurais donné mais il n'y en a pas avec la place vous allez se sécher là vous quittez ainsi le bâtiment principal pour vous rendre jusqu'au petit bâtiment annexe une espèce de petit bâtiment qui a de la presse que plus d'un tu sais d'une espèce de maison pour une fraternité universitaire ça ressemble à vraiment une espèce de petit bâtiment qui autrefois devait servir à ça pour pouvoir loger des étudiants en médecine et qui a été recyclé ou transformé pour autre chose et vous voyez que la porte d'entrée elle est grande ouverte c'est comme une espèce ça ressemble vraiment plus à une salle d'accueil à l'intérieur tout est assez propre tout est assez bien entretenu c'est classique configuration d'un justement d'un hôpital avec plusieurs pièces et plusieurs salles qui se succèdent les unes à côté des autres sensiblement aux dimensions identiques bien que certaines endroits certaines zones sont un peu plus grandes tout est assez bien aménagé avec des même il y a quelques statues assez étranges c'est vraiment des statues artistiques de personnes musclées de style gréco-romaine qui ont été apposées à certains endroits et lorsque vous rentrez à l'intérieur immédiatement vous voyez que comme une infirmière qui vous aperçoit elle est comme en train d'écrire comme dans un dossier puis elle ferme un papier puis elle s'approche de vous elle vous regarde avec une petite paire de lunettes au bout du nez puis elle fait est-ce que je peux vous aider oui nous voulons parler à un certain roman pérez il serait ici est-ce que c'est possible est-ce que vous êtes de la famille non habituellement roman est assez ouvert à parler aux étrangers mais je dois tout de même me renseigner sur votre identité afin de voir s'il désire réellement vous échanger avec vous vous êtes on se regarde j'imagine tout un peu bon qu'est-ce qu'on dit vous êtes peu bavard de ce que je vois pardon j'ai eu j'ai des problèmes d'espace-temps aujourd'hui nous sommes subtilement je glisse mes papiers de policiers que j'avais dans mes poches sur le comptoir nous sommes des amis tu vois qu'elle regarde les papiers de policiers puis elle se regarde puis elle fait j'espère que roman n'a rien fait de mal c'est un bon bon monsieur non nous voulons le protéger je vois je vais aller l'avertir je crois qu'il est en train de jouer aux échecs avec joseph mérick joseph mérick vous avez dit oui vous l'avez tu vois qu'elle vous en regarde vous savez qui c'est n'est-ce pas tout à fait tout à fait je voulais juste savoir sur qui je mettrais mon argent pour la partie je reprends mes papiers vous savez c'est qui joseph mérick en fait et encore une fois on reste dans l'historique c'est l'homme éléphant et ainsi vous attendez quelques minutes elle revient vous voir vous pouvez venir ils sont dans un petit salon annexe je vois qu'elle vous accompagne elle vous mène jusqu'à dans une espèce de petit salon qui ressemble à une verrière un peu plus en retrait avec des grandes fenêtres qui absorbent la lumière de ce Londres un peu plus nuageux quand même nuageuse et vous apercevez une personne vivant avec l'analyse qui est assis sur une petite chaise qui est un peu plus attitrée à sa taille devant un jeu d'échecs et face à lui un individu que vous n'avez jamais aperçu de vos yeux mais dont vous avez amplement entendu parler ou que vous avez peut-être même entreaperçu dans des affiches ou des illustrations de caricatures de journaux locaux monsieur Joseph Mérick aussi connu sous le nom de l'homme éléphant un individu un homme à l'allure qui pourrait dépasser comme tu m'as bien demandé tout à l'heure Frédéric Losc le possible et l'impossible quelque chose qui va au-delà de la compréhension humaine tellement ses traits son visuel sa taille sa tête disproportionnée avec ses gigantesques protubérances de chair ses bras ses jambes sa forme un peu un peu croche qui son épaule un peu plus relevée son espèce de cicatrice au visage qui lui a été retirée autrefois une appendice qui donnait l'impression d'avoir une trompe justement et les deux sont face à face en train de jouer aux échecs et au moment que vous rentrez vous voyez que Joseph Merrick se tourne vers vous puis il vous dit entrez entrez faites comme chez vous puis vous voyez qu'il fait un signe de main avec son espèce de main un peu difforme alors que plusieurs petites chaises sont placées aux côtés d'eux et M. Pérez c'est à lui de jouer il est comme en train de placer un pion puis il lève la tête vers vous vous reconnaissez d'effectivement la personne souffreur de nanisme présente sur la photo comme vous avez vu que vous avez mais avec quelques années de plus avec les cheveux grisonnants il y a même une petite paire de lunettes sur son nez pour pouvoir apercevoir comme du monde de proche alors que la difficulté à percevoir les détails et les études non pas d'accoutrement de cirque mais plus d'un petit costume trois pièces adapté à sa taille et lorsque vous rentrez à l'intérieur de cette de la pièce en question et bien on va terminer la partie sur ce moment un peu plus tôt et oui hey on approche pour le rêve de la fin par exemple ça va bien vous avez vraiment ça a comme déboulé c'est comme passé plein de choses dans les derniers derniers épisodes merci encore merci à mes invités d'être là pour cette partie c'est la partie 5 des archives donc d'après moi partie 6 ça devrait être la bonne je crois j'espère que vous avez autant de plaisir que moi de la jouer autant pour les personnes qui nous écoutent de l'écouter et on se dit à un prochain épisode à très bientôt prenez soin de vous et vous écouterez l'homme éléphant de David Lynch c'est super bon ou lire la pièce c'est très bon aussi ou lire la pièce effectivement aussi c'est vrai que c'est bon à bientôt c'est bon